Le premier enjeu avec un remaniement gouvernemental, c'est pour le président de la République et dans une moindre mesure pour le Premier ministre, d'élargir la majorité gouvernementale au sens où il est nécessaire aujourd'hui, après un certain nombre de départs, de faire entrer de nouvelles personnalités qui permettent de faire en sorte qu'au sein du gouvernement soient représentées différentes sensibilités de la gauche et de la société en général et que ces différentes sensibilités soient aussi portées par des personnalités fortes au sens où elles sont reconnues et appréciées des Français. Le risque effectivement pour François Hollande, c'est qu'il pâtisse d'une certaine façon de la caporalisation de Manuel Valls parce qu'effectivement les intérêts du Premier ministre et du président de la République ne sont pas tout à fait les mêmes aujourd'hui. L'horizon politique de Manuel Valls n'est pas l'élection présidentielle de 2017. Il sait très bien que ce n'est pas à cette élection-là qu'il pourra se présenter, sauf si François Hollande n'est pas candidat, mais la question n'est pas posée aujourd'hui. Et que donc l'enjeu pour lui, c'est avant tout de mener à bien un certain nombre d'actions sur le plan gouvernemental et notamment sur le front de la lutte contre le terrorisme et donc concernant la déchance de nationalité, l'état d'urgence ou la réforme de la politique pénale. L'horizon de François Hollande est lu d'une certaine façon plus large. Contrairement à Manuel Valls, François Hollande a aussi besoin de s'assurer d'une majorité élargie dans la perspective de l'élection présidentielle de 2017. On sait très bien qu'aujourd'hui, compte tenu des très bas niveaux de confiance qu'il enregistre auprès des Français, il a besoin de gagner de nouveaux soutiens. C'est sans doute aussi plus globalement l'enjeu de faire entrer de nouvelles personnalités, peut-être de la société civile, qui permettent justement d'asseoir, d'élargir son assise politique et de retrouver les faveurs d'une opinion publique qui aujourd'hui est très déçue par rapport au mandat présidentiel de François Hollande et qui est d'autant plus déçue qu'il y a une absence de résultats. Et donc il y a une urgence, une vraie importance pour le président de la République aujourd'hui, effectivement, de pouvoir élargir cette majorité autant que possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !